C'est une fille que je vais croiser au cours de l'année passée, elle était une camarade. Vous vous êtes rencontré à l'école ? Oui, à l'école. Oui. Alors on va parler fort pour que tout le monde puisse nous entendre exactement. Ok. Oui, oui. Allez-y. Oui, elle était ma camarade. Oui. On était belle ensemble, elle compte tenu de son comportement. Oui. On ne s'attendait pratiquement pas. Alors, quand tu dis compte tenu de son comportement, c'est-à-dire exactement, on veut comprendre. Elle était violente. Oui, elle était violente, toujours des histoires. Oui. Moi, je n'aime pas les histoires. Oui. Donc, j'ai demandé qu'elle allait chez elle. Non, mais il ne faisait pas qu'elle allait changer. Oui. Je voyais elle chez elle, elle vient chez moi, en cause, en bosse et puis elle rentre chez elle. Oui. Parce qu'on était là un jour, un dimanche, elle m'a trouvé chez moi. Elle est noquée à son pasteur qui me voit. Oui. Oui, mais c'est pourquoi. La dimanche va se baptiser. Et le pasteur va me poser quelques questions pour voir si elle est bien ou pas. Bon. Je ne partais pas. Oui. Mais elle insistait tellement que moi et le pasteur aussi m'appelait. Je me suis rendu à l'église. Oui. Et quand je suis arrivé, le pasteur m'a demandé si je suis avec sa fille. J'ai dit oui. Il m'a dit, mais est-ce que les parents de la fille me connaissent? J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit, bon, ok. Et je dois baptiser la fille. Donc, moi, je me rends immédiatement chez les parents de la fille. Pour régulariser votre union. Oui, pour régulariser notre union. Bon. Là, je dis, j'ai compris. Mais quand je suis arrivé, j'appelle la fille. Mais quand même, tu sais qu'on ne s'entend pas. Tu ne changes pas. Donc, ça sera difficile. Que je m'engage. Que je m'engage. Donc, si tu changes, je m'engage. Mais si tu ne changes pas, ça sera difficile. Et le pasteur insistait. Il s'est insistant à l'église. Je me suis rendu encore là-bas. Et je l'ai affecté. J'ai dit au pasteur que votre fille, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Donc, si je ne m'engage pas, c'est parce qu'on ne s'entend pas. Et je ne fais pas m'engager. Oui, oui. Moi, je viens parce que depuis ce jour, elle ne fait que me menacer. Donc, moi, je ne veux plus d'elle. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit comme menace? Non, si. Moi, je la laisse. Elle va me tuer. Elle va m'empoisonner. Elle vous a déjà dit ça? Oui, elle m'a dit ça une fois. Combien de fois déjà? Une fois ou plusieurs fois? Bon, plusieurs fois. Ça n'a pas attiré votre attention? Après, elle vient me disant que non, elle ne peut pas me faire ça. C'est pour juste m'effrayer. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Bon. On ne se voyait plus. Parce que je savais voir le pasteur. Ils ont causé. On ne se voyait plus. Elle a dit, souvent, elle m'appelle. Maintenant que même si on n'est plus ensemble. On va parler un peu fort. Oui. Maintenant que même si on n'est plus ensemble, on peut devenir des amis. On peut causer. Je dis, même, il n'y a pas de problème. On peut causer. On se voit, elle m'appelle. Je cause avec elle. Jusqu'à ce qu'un jour, étant... Bon, je ne partais plus aussi. Je ne partais pas à mon lieu de service. C'est-à-dire que vous aviez complètement... La relation était interrompue. Oui, oui, c'était interrompue. C'était juste la relation de camaraderie. Oui, c'était juste la camaraderie. Et ça a duré combien de temps? Deux mois. Deux mois. Deux mois. Moi, je ne comprenais pas. Je viens de voir la veille. Elle dit, la veille. Voilà ce qui se passe. Bon, la veille, comment elle devait voyager? Elle dit, non, qu'elle retourne à l'air parler. Bon. Moi, j'ai laissé. J'ai vu le tonton. Il est à tonton. Voilà ce qui se passe. La fille vraiment me fatigue dans ses deux jours. Je sens des menaces. Je sens des menaces. Donc, va à son pasteur. On va régler cette histoire pour une bonne fois pour toutes. Parce qu'elle me fatigue. Et sa maman qui était passée par deux fois déjà, est-ce que vous avez tenté de la rencontrer? Qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Sa maman? Oui. C'était une mauvaise histoire puisque c'est son travail. À chaque fois, quand elle vient, elle ne cherche pas à comprendre. La maman de la fille aussi? Oui, oui, elle cherche pas à comprendre des choses. Elle vient sur les histoires, des menaces. Elle vous préférera aussi des menaces? Oui, oui. Vous vous souvenez d'une des menaces qu'elle a dites? Bon. Quand elle est venue une fois, elle m'a dit de laisser sa fille tranquille à cause de la vieille. J'ai dit que j'ai compris. Maintenant, je ne sais pas pourquoi elle est revenue une deuxième fois pour me faire des histoires. Puisque j'ai laissé sa fille. Et elle revient pour me dire pourquoi j'ai laissé sa fille pour me faire des histoires. Il y a pas une maman qui est venu pour me frapper tout ça. Je fais des histoires aussi. Voilà, donc c'était ça. Et donc ce jour-là? Ce jour, le jeudi, 11 janvier 2018, je revenais de l'école, j'étais chez moi. Vous aviez fini au tour et que l'heure? On finit à 21h30. Dans le temps de marcher jusqu'à domicile, il est déjà 22h. J'étais chez moi et la fille est venue et la frappe à ma porte. J'ai demandé c'était quelqu'un qui me parlait. Bon. Elle était venue menaçante encore ce jour? Non, elle ne m'a pas menacé. Elle est venue et elle va parler, calmer moi. Elle dit qu'elle veut juste me parler. Donc moi, c'est parce que j'ai envoyé le tonton à l'église que c'était bon. J'étais là, je suis sorti. Quand je suis sorti, elle était dans les parrages. Donc je me suis approché. Je lui ai dit, tu veux quoi? Elle me demande pourquoi moi je l'ai laissé? Je lui ai dit, mais si je t'ai laissé, c'est à cause de ton comportement? Tu ne compterais pas bien. Les gens t'en parlaient. Tout le monde t'a parlé. Tu dis, tu vas changer, tu ne changes pas. Donc si je t'ai laissé, c'est à cause de ton comportement? Donc je lui ai dit, je lui ai demandé pardon. Par actuellement, ta maman me cherche pour me faire des histoires. Donc je lui ai dit, je lui ai demandé pardon. Il ne vient plus chez moi. Parce que quand tu vois chez moi, on pense qu'on est toujours ensemble. Donc pardon, reste chez toi. Mais moi, j'ai pris la route et je venais. Je venais. Et derrière moi, j'attends, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Donc je me suis retenu, mais qu'est-ce n'est pas encore fini? Le temps que je me retenais, elle a versé de la sede. Ça m'a automatiquement avéglé. Je ne voyais plus rien. J'ai crié au secours, les gens sont venus, ils ont versé de l'eau, ils ont versé de l'eau, mais c'était déjà tard. Le temps même qu'on arrive à l'hôpital, c'était déjà tard. L'œil était déjà gris. Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ça n'allait pas. Ils ont dit, il faut un ophtalmologue. Le lendemain, on allait chez Ayame. Vraiment, ce n'était pas...